Quels sont les gens qui te comprennent ? Tu es exclu de la société. Parce que les gens ne comprennent pas ce que tu fais. Et donc tu leur fais peur et ils t'en prennent. Alors que toi, tu veux faire ça. Donc c'est un choix de vie, réellement, d'être incroyable. J'ai un ami par exemple, Nidhi Auriemma, qui est italien, qui vit cloisonnier chez lui. Est-ce que la mafia le pourra faire ? Parce qu'il est très très bon. Et quand je dis qu'un programmeur, si je suis programmeur là-bas, quand il lit un bon code, lui c'est un poème. Quand je lis du code de Nidhi Auriemma, pour moi, je m'ébahis devant ce code tellement il est clair, limpide, précis. C'est pour moi comme une mélodie. Je ne sais pas si c'est le terme de Beethoven ou tu vois. Les hackers intéressent en fait les gens qui font du business, soit parce qu'ils sont du bon côté ou du mauvais côté. Alors est-ce que l'entrée dans le business des techniques et des pratiques hackers ne menace pas l'esprit hacker ? Et comment faire en sorte que cet esprit-là soit conservé avec cette nouveauté du business qui apparaît à l'intérieur ? Je te poserai une question ou je vous poserai une question. Crois-tu que tu es sur cette terre, que tu es né pour gagner de l'argent ? Ne réponds pas à tout. J'étais réfléchi, mais la réponse était évidente. Donc, inversement, pourquoi es-tu sur cette terre ? Là, ça demande une réflexion plus longue. Donc, tu écartes le problème de l'argent. Hein ? Les gens qui ont des dollars dans les yeux, pour moi, ils ne sont pas intéressants. Ils n'arriveront à rien. Moi, quand j'envoie un mail à Luigi, il me répond bonjour mon frère. Et j'ai eu la réponse cinq minutes après mon mail. Et c'est la même chose avec Stroke de Miloar. C'est des frères d'armes ou des frères de sens cybernétique. Car on sait l'un l'autre, en fait, ce qui nous relie la technique, au bout d'un moment, en fait, ne devient plus un problème. C'est-à-dire que tu as... J'oserais dire, en fait, qu'à un moment donné, les gourous, les gens qui excellent là-dedans, arrivent à comprendre n'importe quoi. Donc, ils ont quasiment complété, si tu veux, cette quête de dépassement de soi, de dépassement des limites techniques. Le hacker, lui, il n'accueille son seul. A lui, d'optimiser. Je crois qu'il y a une quête d'optimisation sur tout. Ma vie, j'essaye de l'optimiser un maximum. De ne pas perdre du temps pour rien. Dans ce que je lis, que ce n'est... Et ça, je pense que Richard serait d'accord avec ça. On n'a pas de temps à perdre sur les conneries. J'en ai rien à foutre que quelqu'un me dise, ouais, la conférence est bien, c'était super bien, machin... Je n'ai pas de temps pour ça. D'autres choses à penser. Parce que moi, je n'ai pas assez d'une vie pour faire tout ce que je voudrais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. – Sous-titrage FR 2021